bonjour bonsoir ça dépend dans quel pays quelle ville vous allez voir cette vidéo alors merci à vous et abonnez vous à ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous parler sur les abayas alors c'est des vêtements super classe qui font la une des journaux et qui font parler tous ces racistes et tous ces mauvaises personnes qu'ils ont une mauvaise idée dans leur tête et qui veulent s'en prendre aux musulmans tout en faisant semblant de s'en prendre pas du tout aux musulmans mais à ces certains habits là donc quand on s'en prend aux habits des gens on s'en prend à eux automatiquement donc c'est soit des racistes soit des mauvaises personnes pour commencer nous devenons et nous devons faire très 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 attention en france de pas rentrer dans ce jeu qui fait en sorte que ben nous disons la femme est libre et en vrai non elle n'est pas libre et ça c'est triste pour la france parce que c'est un grand pays et puis la france est un pays libre normalement donc si la france vraiment est un pays libre arrêtez tout de suite immédiatement de parler des abayas car si vous parlez des abayas c'est que la france n'est pas libre et les femmes sont pas libres alors est-ce que nous sommes dans un pays libre la question est là moi je trouve que nous rentrons dans un délire puisque dernièrement j'ai été en vacances dans un autre pays et il y avait c'est un pays musulman et bien entendu c'était au maroc et il y avait des femmes qui avaient le voile il y avait des femmes qui étaient en bikini et tout le monde s'en foutait tout le monde aimait tout le monde et tout le monde se croise et pas d'embrouilles et j'ai allumé la télé bfm tv et je suis tombé sur porte de voile à la plage l'ibail à la lille les babouches ces terroristes qui portent des babouches voilà et quand j'allume la télé j'ai vu la connerie française j'ai vu la connerie qu'on est en train de faire je dis la connerie française puisque c'est pas tous les français bien entendu mais c'est en france que ça se passe et que nous on dit rien et bien entendu ça m'a foutu la honte d'être français alors c'est pas parce que je suis en train de faire mes papiers suisses que je dis ça et c'est pas parce que j'ai envie d'être suisse que je dis ça et que j'ai déjà entamé cette poursuite c'est c'est dommage parce que nous sommes le peuple français est un beau un bon peuple mais mais l'image qu'on donne de la france est une image très très négative sur ce coup là donc alors moi je me dirais bien oui quand j'étais au maroc j'ai vu ça et quand je vois que j'ai ma télé en france on parle mal des femmes voilées ou des femmes qui portent qui veulent y aller à la piscine se baigner tout ça vous vous rendez compte dans quelle connerie on a avancé aujourd'hui je vais faire juste un message respect et force à toutes les femmes qui portent le voile et respect et force à toutes les femmes qui ne le portent pas sauf ceux qui ont la haine contre l'autre autrui très important que je le dise et je pense que nous reculons en france nous venons un pays pire que l'iran puisque l'iran dit toujours oui l'iran c'est obligatoire le voile c'est obligatoire si c'est un pays strict c'est un pays strict on a dépassé l'iran mesdames et messieurs sommes pires que l'iran dans dans ce qui est strict dans les habits puisque là on va sur un bout de tissu on n'a pas tu le record le mais le record des quoi le record des cons je vous embrasse passez une très bonne journée à vous tous je serai toujours contre ces racistes et c'est ces personnes qui se cachent derrière ces ces personnes là alors je vais vous dire trois choses aujourd'hui les femmes qui sont contre c'est déjà lousse les hommes qui sont contre c'est des fachos les gens qui se mêlent de ce qu'ils regardent pas allez vous faire enculer par un dame je vous embrasse et merci à ceux qui aiment tout le monde toutes les religions tous les pays et tous ceux qui sont libres d'esprit et de gentillesse